Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à l'actualité. Alors qu'est-ce que j'ai été pêcher dans ce flot ininterrompu d'informations 24-24-77 comme on dit maintenant ? Eh bien j'ai trouvé quelque chose qui m'a inspiré, vous verrez si l'inspiration est notoire ou pas, ou remarquable ou pas. Mais j'y ai trouvé, je suis parti en fait de l'annonce d'Apple qui a encore sorti quelque chose, un ordinateur, je ne sais plus lequel exactement, qui serait très plat. Voilà, c'est le mot plat qui m'a intéressé. Alors je ne voudrais pas froisser les adeptes de la marque, puisque dans ce cas-là il s'agit souvent d'adeptes, et qui donc sont plutôt épidermiques, avec une petite critique qu'on pourrait éventuellement émettre sur la marque. Mais ce n'est pas mon objet. Mon objet c'est plutôt de partir de ce mot plat, puis de nous faire réfléchir avec ça. Alors bon, je me pose la question de savoir si Apple va continuer à sortir des choses plates, puisqu'on passe du plat à l'ultra plat, et après l'ultra plat je n'ose imaginer ce qu'on peut trouver. Alors certains appellent ça l'innovation, je pense que là il y a une erreur, c'est une amélioration, puisque faire un peu plus plat que plat, ça reste de l'amélioration. Et ça dit quelque chose aussi, non pas pour Apple, mais ça dit quelque chose globalement, c'est que ce monde finalement aurait fini avec le relief. Peut-être les reliefs humains en général, et les reliefs naturels, mais les reliefs humains, je parle des reliefs humains évidemment. Donc effectivement, y a-t-il encore du relief à se parler à travers quelque chose qui est plat, ou à se communiquer, comme en disant, à travers quelque chose qui est plat. Et je me suis posé la question, je n'y ai pas de réponse, mais je vous donnerai quelques-unes de mes réflexions si elles peuvent vous intéresser. Je me dis que finalement, cette espèce de symptôme qu'on trouve dans l'écran, qui est plat, tout est plat, il y a un symptôme général, en fait, d'aplanissement du monde. Et ce n'est pas l'aplanissement, vous l'avez compris, des violences, ou des conflits, ou l'aplanissement des difficultés, c'est l'aplanissement, j'allais dire, de la considération qu'on a sur le monde et pour le monde. Et j'en veux pour preuve la tentative d'aplanissement que récemment ont fait quelques barbares vis-à-vis de statues. Les statues, ce sont justement des expressions du non-plat, puisque ces statues s'érigent. Et donc elles donnent du relief, elles rappellent la station debout de l'humain. Elles sont érigées, mais les barbaries obscurantistes ne supportent pas ce qui s'érige. De la même façon, ces mêmes barbares s'aplanissent et s'aplatissent devant leur divinité. Donc il y a quelque chose dans la barbary obscurantiste qui veut que tout ce qui est debout cesse, c'est-à-dire la caractéristique de l'humain, une de ses caractéristiques en tous les cas, ne soit plus perceptible et qu'elle n'existe plus. Donc le barbare obscurantiste ne supporte pas la station debout. Et quand il détruit les statues, c'est pour aplanir cette station debout, c'est-à-dire pour réduire l'humain à une soumission à une divinité. Et donc elle ne peut se manifester que par l'aplatissement. Et quand il brûle des livres, il préférait que les pages soient vierges, parce que l'écriture sur une page, c'est un relief qu'on donne à la page, bien sûr avec des mots, bien sûr avec des sens, mais c'est d'abord un relief. C'est-à-dire l'émergence du plat, de quelque chose qui soit en relief. Et ça, les barbares obscurantistes n'aiment pas ça, donc on brûle ces livres-là. De la même façon, les barbares obscurantistes n'aiment pas que les femmes soient debout, et si elles le sont, qu'elles passent inaperçues. Et on a exactement cette espèce d'obsession de ces comportements, de ces croyances, qui voudraient réduire l'humain à l'aplatissement. Probablement parce qu'il aurait de l'orgueil à vouloir être autre chose, et quand je parle de ces barbares obscurantistes, ils ne sont pas les seuls aujourd'hui, même s'ils ne font pas avec les mêmes moyens. Que dire de quelqu'un qui rentre dans une salle de rédaction, souvenez-vous, et qui met à terre, qui aplatit la vie là, qui allonge la vie là, définitivement. Il y a quelque chose avec le plat, me semble-t-il, qui n'est pas propre à Apple, et évidemment, il n'y a pas de confusion entre les deux. Mais il y a une autre géographie qui est en train de, me semble-t-il, enfin, pas une autre, d'ailleurs, une géographie qui est en train de devenir plate, c'est la géographie du monde. Alors, combien de chercheurs, si je puis dire, ou de philosophes, ou de physiciens ont tenté, avec quelquefois leur sang, de montrer que la Terre était ronde, etc., ça a été compliqué. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que le monde redevient plat. Et pourquoi je dis qu'il ne revient pas ? Parce qu'il n'y a plus de nuit qui se succède au jour. Alors, évidemment, physiquement, c'est vrai, et ce n'est pas vrai pour l'activité du monde. Le soleil ne se couche plus, ou la nuit ne se lève plus. Je ne sais pas si une nuit se lève, mais la nuit ne tombe plus, plutôt, sur le monde, parce que le monde du business, c'est 24, 24, 7, 7. Et que cette espèce de territoire qui est en train de se dessiner, où plus rien ne se lève, où plus rien ne se couche, est donc un territoire plat. Parce que sur un territoire plat, il n'y a plus de mouvement. Et je trouve que c'est particulier dans notre monde. Aujourd'hui, il n'a plus de vie propre en tant que telle, ou alors, bien entendu qu'il y en a eu, mais elle est ignorée parce que le monde du business a pris le dessus, et qu'à tort ou à raison, j'imagine que vous connaissez ma position là-dessus, et que pour le business, il n'y a pas de repos. S'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de cycle. S'il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, la Terre est plate. Et sans parler de la platitude générale de l'activité, bien entendu. Alors, dans un monde plat, rien ne se lève, puisqu'il n'y a plus rien en relief. D'ailleurs, les écrans produits par Apple sont tout à fait aptes à nous rendre compte du monde, puisque le monde est un monde de chiffres, et que les chiffres n'ont pas besoin de plusieurs dimensions pour s'exprimer. Deux suffisent, et nous sommes, dans ce monde du chiffre, à deux dimensions, donc plat. Aucun relief ne peut apparaître, aucune pensée ne naît dans un monde plat, aucune joie ne peut se lever dans un monde plat, et nous ne sommes pas debout, mais à plat. Et quand nous ne le sommes pas, nous sommes souvent courbés sur les machines, pour certains, en tous les cas, pour fabriquer le plat, et l'ultra plat, de l'écran Apple. Je n'ai pas besoin ici de vous dire la souffrance qu'il y a dans chaque machine achetée. Et puis il y a une autre idée qui m'est venue à propos du plat, c'est la couleur du plat. Il me semble qu'on nous annonce que le brun est de retour dans le nuancier politique. Ce brun-là s'appelle clairement le nationalisme, c'est-à-dire une sorte de considération spatiale de l'autre. Alors quand je parle de considération spatiale, je veux dire il est dedans ou dehors, l'autre, il est de souche ou pas de souche, il est d'ici ou d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on considère l'autre par rapport à son espace. Donc c'est bien entendu, je ne vais pas m'étendre sur ce qui peut nous arriver, ce qui peut arriver, mais c'est probablement l'annonce de la haine de l'autre. Et en fait, comme nos considérations sont exclusivement spatiales, encore une fois, dedans ou dehors, de souche ou pas, ici ou d'ailleurs, le monde est plat puisque le monde est en deux dimensions et la caractéristique des logiques nationalistes sont des mondes en deux dimensions, des mondes binaires. Et puis, si on voulait faire un peu de prospective, puisque je me garderais bien de faire n'étant sûrement pas averti pour faire ça de façon correcte, mais si tant est que je puisse imaginer un futur, comme on le disait tout à l'heure, c'est les deux dimensions de l'écran qui nous donnent notre vision du monde et c'est le chiffre qui en est le roi de ces dimensions. et puis nous sommes en train d'attendre aplati que la déesse croissance revienne, qu'elle monte le bout de son nez. Apparemment, elle a décidé de ne pas revenir malgré les incantations répétées des croyants. et donc nous sommes à plat. On dit que la France est en dépression, je pense que la France est à plat, mais pas que la France, je pense que l'Europe est à plat, les peuples sont à plat, à plat parce que pour avoir une idée de ce qui peut nous attendre demain, il vaut mieux être debout. Si je veux savoir, tant qu'il m'attend, le temps, je parle de la météorologie, qui m'attend dans les minutes qui viennent, je regarde du côté ouest et je sais à peu près ce qui arrive. Et pour ça, il faut que je sois debout. Il me semble que de cette platitude du futur n'émerge rien qui puisse nous indiquer ce que sera ce futur. N'est-ce plus la possibilité d'émerger une possibilité ? Je viens de lire deux fois le mot possibilité. Je crois qu'il y a quelque chose dans le futur qui aplanit l'envie de faire, l'envie de jouir, l'envie de jubiler, l'envie de construire un destin. Parce que pour construire un destin, il faut être debout. Et il me semble que la platitude qui est imposée et à laquelle nous nous soumettons bien volontairement ou parfois involontairement rend impossible tout ce qui pourrait être possible. Dans un monde plat, il n'y a que de l'impossible. Alors, il me semble que vers le futur, en fait, nous ne marchons plus, nous rampons, et encore, nous ne rampons pas vers le futur, mais vers nulle part. Parce que quand on n'a pas la vision ou on rampe, eh bien, évidemment, on ne peut pas choisir son chemin et on ne va nulle part. Voilà. Alors, après ces quelques platitudes sur le plat, je vais entreprendre de me restaurer, pour tout vous dire, et je vais probablement faire des œufs et je vous laisse deviner la méthode de cuisson que je vais employer. Merci pour ces quelques instants passés avec moi et à une prochaine fois pour une prochaine actualité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501